Salut à tous, dit-on ton frère d'épisode 57, c'est la cinquième partie sur le jargon lié à l'informatique et internet. Là on va parler de trois termes typiquement internetiens, le 14D, l'elfestréisande et le ricroll. Voilà, donc ces trois termes sont typiquement liés à internet. Le premier, c'est le 14D. Vous le savez, internet est dominé par l'espèce féline. C'est incroyable, il suffit de se promener un peu sur les réseaux sociaux pour trouver des images de chats, plus ou moins déguisés, avec parfois des positions qu'on se dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ? ». Donc le 14D, c'est une déformation du Saturday, encore le samedi. Et c'est une tradition sur certains réseaux sociaux, le samedi, de poster des images ou des vidéos liées aux chats. Voilà, c'est ça ce qu'est le 14D. Satorday, c'est le 14D, voilà, c'est le jour des chats sur internet. Le deuxième, c'est l'effet stréisande. Pour cela, vous vous doutez que stréisande, c'est l'air à Barbara stréisande, la chanteuse. C'est le principe du « plus on veut cacher quelque chose, plus ce sera répandu ». Ça remonte à une époque où il y avait des photos qui étaient faites avec des avions, et manque de peau, sur un cliché, on avait la villa de Barbara stréisande, vu d'en haut. La chanteuse a piqué un phare, c'est pas normal, je veux pas qu'on voit où j'habite, patati patata. C'était court, ça l'a dit, elle saisit la justice pour faire interdit les clichés. Manque de peau. Les personnes qui avaient enregistré les clichés décident de les conserver et de les publier ailleurs. C'est rester sous le nom de l'effet stréisande. Plus on veut cacher quelque chose, plus ça se répand. Et il y a Benjamin Bayard qui a parlé aussi d'effet flamby. C'est le même principe, c'est quand on écrase un flamby, il y en a partout. Donc, si on vous parle d'effet stréisande, ça veut dire simplement que c'est qu'une personne a saisi, par exemple, la justice, pour faire interdit à quelque chose, mais manque de peau, sur internet, rien ne disparaît. Plus on voudra censurer quelque chose, plus ça ira avoir ailleurs signé. Et le dernier terme, c'est le Rick Roll. Les vieux internautes doivent savoir de quoi je parle. Si je vous dis 1987, Rick Hasley, Never Gonna Give You Up, c'est le premier tube le plus célèbre du chanteur anglais, Rick Hasley, qui était aussi roux qu'il était anglais, ou britannique, je ne sais plus. Donc, le Rick Roll, c'est un moyen de faire perdre un peu de temps très gentiment à une personne, avec un lien, par exemple, qu'il envoie directement soit vers une vidéo du clip de Rick Hasley, soit vers une photo. Et on dit, You have been Rick Rolled. Vous avez été Rick Rollé. C'est un peu une espèce de bizutage pour les personnes qui arrivent sur internet. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour un autre épisode. Ciao, ciao !